Cette année 2020 est particulière. D'ailleurs, Fabien, plus connu sous le nom de Grand Corps Malade, est devenu le président du jury pour la sélection officielle compétition long métrage. Lors des rencontres cinématographiques, le public a pu assister à une discussion avec les membres du jury, dont l'actrice Lola Créton et Soufiane Guérabe, qui a tourné dans Patient, le film de Fabien Marceau. Le film de Fabien Marceau Dans la troupe, il y a des ambiances, on a été moniteur de colo, d'autres scouts, tout ça, donc on sait s'occuper avec pas grand chose. Le hall de l'hôtel a été notre terrain de jeu de 21h à 1h du matin à peu près tous les soirs. D'ailleurs, on a des jeux à vous proposer, on a eu de petits papiers. Bonjour Benjamin, ça va ? Il a bien dormi ? J'ouvre un premier volet, et le soleil est là, car je l'ai demandé. Moi c'est Jean-Marie et je suis un des aides-soignants qui s'occupera de toi le matin. Il est d'accord ? Oui. Il est d'accord. Genre pour pisser, il vienne avec toi au toilette ? Ah bah tu te rends pas bien compte, aller aux toilettes c'est une espèce de rêve pour moi. T'as quoi ? T'es très plégique, incomplet. Ah bah cool. Un peu plus haut s'il te plaît, juste. Quoi ? C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me vient un téléphone. Ah ouais, quand même, j'ai fait le pasta ce matin. Franchement François, on est obligés là. Pourquoi tu te maltraites ? Je suis pas un bon patient, c'est ça ? C'est si. Ah tu fais ça parce que je suis noir ? Non. Oui, c'est ça, c'est ça. On y va. Ok. Voilà, doucement, c'est bon. Voilà, doucement, détends-toi. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, vas-y, respire. Je te lève un peu, je te jure, ça va aller mieux. Respire. Ça va pas du tout. J'avais écrit un bouquin de passion, et du coup avant tout je voulais écrire un scénario. Je voulais m'attaquer à un nouveau code d'écriture que je connaissais pas. Et jamais j'avais imaginé que je réaliserais le film derrière. Je voulais juste écrire un scénario, voilà. Je m'essayais à ça. Et du coup, bon, en plus comme patient, c'est quand même mon histoire. Et du coup, ça a devenu mon scénario. Je me suis dit que ça allait être compliqué d'aller filer le scénario à un mec en disant, vas-y, 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 ton film. Donc du coup, une fois que j'ai écrit le scénario, j'ai eu envie d'aller au bout. Et comme je n'avais jamais fait, je me suis allié à mon pote Mehdi Hidhir, avec qui, mon meilleur pote, avec qui on est tout le temps, et qui avait réalisé des clics. Du coup, il avait une bonne petite expérience, même s'il non plus n'avait pas fait de long-métrage. Donc on s'est attaqué ça tous les deux. Mais une impréhension quand même, non, de se retrouver à un moment donné, le premier jour de tournage ? Une impréhension, oui, surtout. Ouais, non, on n'avait pas trop angoissé avec Mehdi. Et c'est vrai que la veille, on se disait, tu vois, c'est marrant, demain, on tourne un film. En plus, il y avait Dominique Blanc, le premier jour. Tiens, demain, on va diriger Dominique Blanc. Quelle prétention ! Et donc, lui, ouais, une espèce d'inconscience, mais c'est ça qui fait qu'on y va, quoi. Sofiane, comment ça a démarré, toute cette histoire ? Oui, bonsoir, bonjour. Est-ce qu'il y a eu... Bonjour, vrai. T'inquiète. Alors, moi, je suis rentré vraiment par hasard dans le cinéma, vraiment par hasard. Après, j'ai, je pense, une petite fibre artistique depuis que je suis petit. Je fais pas mal de musique, je fais pas mal de... Ouais, j'ai toujours essayé de créer un peu. J'aime bien créer des choses. J'ai vu que tu lisais les habits neufs du président Mao. Il dit la vérité sur les massacres de la révolution culturelle. Les acquis de la révolution culturelle font peur aux impérialistes américains et soviétiques. T'es jeune, mais tu devrais faire attention à tes lectures. Dans le contexte actuel, le militantisme ne mène à rien. Le moment de l'action est venu. Nous devons être les nouveaux résistants. J'avais neuf ans quand j'ai fait mon... Quand j'ai tourné mon premier moyen-métrage. Et moi... C'est-à-dire, tu avais neuf ans, mais comment tu es arrivée à ce... J'allais raconter. Ah bon, d'accord. Désolée. C'était... En fait, c'était une thérapie. Moi, j'ai pas parlé jusqu'à mes sept ans. J'ai pas parlé. Et c'était une psy qui va trouver des solutions pour me sortir de là. Et c'est ce tournage qui m'a sorti de là. Et ça m'a vraiment... Moi, je considère que le cinéma m'a sauvé la vie. Ça t'a débloqué ? Ah oui. Et petit à petit, ça continue toujours à me débloquer, à me réveiller à moi-même. C'est super cette histoire aussi. C'est incroyable.